Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tester la marque LYNX et voir mes premières impressions. Tout d'abord, je vais vous parler de chaque produit que j'ai dans cette marque avec les prêts. Tout d'abord, j'ai la base pour le teint. Donc c'est la Shine Killer. Elle fait 20 ml et elle est au prix de 12,90 €. Donc nous avons le fond de teint de Total Control. Il fait 13 ml et il est au prix de 15,90 €. Nous avons le Concealer, donc l'anti-cerne de HD. Il fait 3 grammes et il est au prix de 8,50 €. Nous avons le Spray Fini Matte Long Tenue. Il fait 60 ml et il est au prix de 8,50 €. La poudre No Filter qui contient 9,6 g est au prix de 11,90 €. Le Bronzer Matte qui contient 9,5 g est au prix de 8,90 €. Le crayon pour les sourcils qui contient 0,09 g est au prix de 9,90 €. Le Mascara Onzer Eye qui contient 10 ml est au prix de 11,90 €. Le Liner Epic Ink qui contient 1 ml est au prix de 9,90 €. La base pour les paupières HD qui contient 8 ml est au prix de 7,90 €. La palette Ultimate Edit avec 0,75 g par phare est au prix de 5,90 €. Pour les plus grandes palettes, c'est celle-ci. C'est les Ultimate avec des multi-finis. Ces palettes-ci ont 3 finis. Un fini matte, un fini risé et un fini palette. Chaque palette est au prix de 17,90 €. 1,18 g par palette. Et pour finir, nous avons cette palette-ci où il y a 16 phares qui contiennent 0,3 g par phare et au prix de 7,90 € aussi. NYX font plusieurs gammes de rouges à lèvres. Il y a les Soft Matte, les Butter Gloss, les Lingerie et les Suèdes. Dans les Lip Lingerie, il y a plusieurs catégories. Moi, je vous parle des mattes. Ils contiennent 4 ml et ils sont au prix de 7,90 €. Il y a les Liquide Suède qui contiennent 4 ml aussi au prix de 8,90 €. Il y a les Soft Matte avec 8 ml au prix de 6,90 €. Nous avons également les Butter Gloss avec 8 ml également au prix de 5,90 €. Nous avons aussi quelques soins pour les lèvres. Nous avons tout d'abord le bain à lèvres avec 12 g au prix de 4,50 €. Ainsi qu'une huile pour les lèvres avec 8 ml au prix de 6,90 €. Je vais me mettre du bain à lèvres. Donc, elle a cette texture-ci. Très douce, elle ne se sent pas. Il est vachement fluide quand même. Donc, j'estompe avec mon éponge de chez Real Techniques. Je suis extrêmement blanche. C'est le même nombre de teintes mais ce n'est pas du tout les mêmes. Bon, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien. Du coup, je me suis remis une couche de fond de teint pour éliminer la couleur orange de l'ancien. On va passer à la poudre. J'ai l'impression qu'il y a des petites nacres à l'intérieur. Maintenant qu'on a mis la poudre, je vais tester le bronzer. Il se présente comme ceci. Et il est comme ceci à l'intérieur. On a un petit miroir de ce côté. J'applique mon blush de chez MAC car je n'en ai pas trouvé chez NYX. Comme eye highlighter, j'utilise le Bound to Glow. Donc, maintenant que j'ai fini avec le teint, je vais continuer avec les sourcils. Vous avez un côté goupillant et un côté crayon. Donc, je prends mon spray. J'applique la boisse à ta paupière HD. Je prends la palette Ultimate. Je vais me servir du petit mavent qu'il y a juste ici. Je vais utiliser le petit fard à paupière Rose Gold que j'ai eu dans le cadré d'avant. Je vais vous donner un petit fard à ta paupière. J'ai décidé d'appliquer ce fard-ci dans mon coin d'intérieur. Je recoupe mes cils. Je vais tenter de mettre du liner, je ne le garantirai pas. Donc, j'ai commandé le Epic Ink. Il est comme ceci. Donc, la pointe est très très fine. Donc, on va essayer. Bon, j'ai réussi. On va prendre les traits. On va essayer de faire le même. Bon, j'ai à peu près réussi d'avoir le même trait. C'est à peu près ça. Je suis très fière. Je vais mettre le mascara on the rise. La preuve, c'est comme ceci. Donc, on va passer au lèvres. J'ai décidé d'appliquer un buttercloss. Donc voilà, maquillage fini. Je vous laisse avec mon avis. Du coup, je vais vous donner mon avis sur chaque produit. On commence par la base, qui, ma foi, est plutôt pas mal. Elle lise bien le grain de peau et ma peau est mat. Le fond de teint, beaucoup trop clair, mais j'ai réussi à rattraper. Et je pense que dans la teinte, il serait très bien. Très facile à travailler. Franchement, je vous le conseille. L'indice cernalisé. Le nom de la teinte, c'est le même que le fond de teint, mais il est beaucoup trop orangé. Et je n'ai pas trouvé plus que ça qu'il camouflait mes cernes. Donc, je suis un peu déçue. Là, pour le plus au visage, je trouve qu'on la voit beaucoup trop. Donc, à retester avec mon ancien fond de teint pour voir. Le bronzer, je le trouve très bien. Facile à estomper, facile à appliquer et pas de traces orange. Le petit highlighter, il est très joli, très discret et franchement, parfait pour débuter. Le spray fixateur est très bien aussi. Il mélange bien toutes les matières. C'est ce qui a fait que le teint est devenu plus joli. Le crayon pour les sourcils, il est très bien, très joli et facile à utiliser. Je conseille. Les palettes d'embre à paupières, je ne peux que valider. Je les connaissais déjà. Donc, voilà. Et si jamais vous voulez débuter et que vous ne savez pas quelle palette prendre, je vous conseille ces petites palettes-ci. Parce que vous pourrez avoir un large choix de couleurs pour pas très cher. Parce qu'elles sont à 18 euros chacune. Ensuite, on va parler du liner. J'en avais énormément en train de te parler. Et c'est vrai que je n'arrive jamais à faire un liner. Je galère. Et franchement, je me suis dit, bon, tu vas tester. Ça va être un fiasco. Tu vas devoir enlever. Tu vas tout lâcher. Mais tant pis, test. Et au final, je ne l'ai pas raté. Ensuite, je vais vous parler du mascara. Il fait des cils bien définis. Il ne les fait pas fournis. Il les fait long. Il fait quelques paquets. Mais ça, c'est peut-être ma faute aussi. Pour le moment, je l'aime bien. A tester encore. Donc, j'avais oublié de vous parler de la base à paupières. Pour le moment, je ne pourrais pas vous dire si je l'aime ou pas. Ça va être avec le temps. Mais c'est vrai que pour le moment, les couleurs sont assez intenses. Et pour finir, le petit gloss. Le verre est très joli. J'aime bien. C'est assez discret. Et c'est peps à même temps. Donc, il est 3h. On se retrouve. Il est vers 21h. Au moins, ça fera 6h. Donc, on se retrouve. Il est 21h. Donc, ça fait à peu près 6h que le maquillage est sur mon visage. Donc, mon avis, la base, très bien. Parce que mon temps, en soi, ne brille pas. L'anti-cerne, pas du tout. Je ne suis pas fan. Le fond de temps, malgré qu'il soit trop clair, eh bien, en fait, il s'occide un peu. Et je trouve que ça va, ça ne fait pas flinchâtre. On ne dirait pas que je suis un pré-fixateur. Alors, pareil, il a été bien utile. Puisque je ne brille pas beaucoup. Je brille un peu là, au niveau de l'arrêt du nez. Mais comme je vous ai dit, j'ai porté le masque aussi. Donc, ça y fait. Puisque le masque est appuyé là. Et moi, quand j'appuie mon masque, je n'appuie pas que là. J'appuie sur tout mon nez. J'avais un peu déplacé les matières, moi aussi. Du coup, le petit spray, je l'aime bien. Il sent bon. Il a un bon spray. La poudre, du tout, en fait. Ça se voit sur la peau. Ce genre de peau. Donc, je ne conseille pas. Le petit bronzer mat. J'en suis ravie. J'aime beaucoup la couleur. La base pour les yeux, je ne sais pas. Je ne suis pas fan. Le crayon pour les sourcils, j'en suis carrément fan. Je recommande. Le mascara on the eyes. Franchement, je ne pensais pas. T-liner, epic ink. Franchement, top. Il est noir et il reste noir. Il est facile à travailler. Une pointe super fine. Bon, les palettes, je n'ai pas besoin de vous en parler. Comme je vous en avais énormément parlé déjà ce matin. Bon, on se retrouve en ce second jour de test de la marque NYX. Je suis ravie du fond de brun. J'ai remis le liner que je kiffe. Le mascara, je kiffe. Le rouge lèvre, j'aime plutôt bien. Il en reste encore un peu même. Je pense que c'est une très bonne marque. A petit prix, je pense que je dois le rendre à fond. A faire votre propre avis. Parce que même les produits que je n'aime pas moi, vous pouvez vous les aimer. Et inversement, les produits que j'aime, vous pouvez ne pas les aimer. Parce que j'avais déjà pas mal testé tout ce qui était palettes et tout ça. Et que j'avais bien aimé. Mais là, en testant vraiment toute la gamme de chez NYX, je continue vraiment à vous recommander cette marque. C'est vraiment le mot que j'ai trouvé. C'était l'ancien qui était beaucoup trop orangé. Et la poudre qui ne m'allait pas. Mais après, le reste, nickel. Donc, vraiment au top cette marque. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire. Likez, vous abonnez et partagez la vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Bisous.